Hey ! J'espère que vous allez bien ma petite team Youtube ! Non mais c'est un trop pourri, il faut vraiment que je les arrête. En tout cas moi ça va très très bien et je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous faire un crash test, revue parce qu'il y a des produits que je connais déjà etc. De la gamme Tutti Frutti de chez Too Faced ! Vous savez que Too Faced c'est une marque que j'ai portée dans mon cœur depuis des années. Et il y a un petit moment déjà quelques mois... Ah non mais la meuf, moi j'arrive toujours après la guerre. De toute façon sachez-le, j'arrive toujours après la guerre. Too Faced a sorti une collection Tutti Frutti et pour ça ils ont inventé... Ils ont inventé ? Non, ils ont invité parce que inventé... Ils ont invité plein d'influenceurs à Los Angeles donc nous on était la team French ! Et c'est vrai que je vous ai pas fait de retour sur les produits alors que je les ai découverts là-bas et que j'ai pu les tester. Il y en a que j'ai gardé justement de côté pour pouvoir les tester avec vous en crash test pour vous donner mon avis le plus transparent possible comme d'habitude. D'ailleurs en parlant de transparence, ces produits je ne les ai pas achetés. C'est Too Faced qui me les a offerts mais comme d'habitude ça ne change rien. Vous savez bien que de toute façon gratuit, acheté, sponsorisé ou pas, il n'y a pas de filtre entre vous et moi. Il n'y a qu'un écran. Si cette vidéo vous plaît ou que vous kiffez, juste passez ce petit moment avec moi de détente où on oublie tout là, 10 minutes dans la journée. Bon je sais pas si ça va durer 10 minutes. Mais entre copines, entre copains, on est entre nous. Franchement prenez-vous un petit café, un petit thé... Bref, si vous aimez passer ce moment avec moi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche des notifications. Le premier produit que je vais tester c'est celui-ci, c'est la poudre fixante banana cream. En tout cas les packaging touti-frutti ! Oui je vais dire touti-frutti à chaque fois comme ça parce que je trouve ça trop drôle. Qu'est-ce qu'il y a ? Par contre j'arrive pas à dire si ça sort la banane ou pas. Ça a une odeur mais c'est pas hyper 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 prononcé. Donc si vous n'aimez pas l'odeur de banane ça devrait aller. Elle est légèrement colorée, les bananes sont jaunes mais je pense que sur la peau il n'y aura pas de couleur. C'est vraiment histoire de modifier tout ça. Et si on vous zoomait, que vous voyez ma tronche du cul de plus près, ça serait super non ? Je dois vous avouer que je suis pas très fan des poudres compactes comme ceci. Mais celle-là, elle a l'air vraiment ultra fine. En fait je préfère les poudres libres parce que j'ai l'impression qu'elles sont plus fines tout simplement et qu'elles se voient moins sur la peau. Mais oh my... Pourquoi je vais pas tester avant cette poudre ? C'est une blague ou quoi ? Pourquoi j'en ai pas entendu parler avant ? Cette poudre-là c'est un produit que j'avais pas encore utilisé donc vraiment c'est une première impression. Pour la matité on y est. Fixer le fond de teint on verra bien sur le long terme mais par contre je vous jure, je vous jure, je jure, elle affine le grain de peau de ouf. On dirait que j'ai mis, vous savez, une base en silicone juste avant de mettre mon fond de teint ce qui n'est pas le cas. Ensuite je vais venir réchauffer mon teint avec cette petite palette. Donc cette palette elle est en teinte Pineapple Sun. Je sais pas si vous verrez mais pour les avoir testés ils sont ultra pigmentés et franchement ils sont vraiment beaux. Le seul petit bémol c'est que là le bronzer il est irisé aussi et moi je kiffe pas du tout les bronzers irisés. Je sais pas à quelle heure qui met des bronzers irisés. Donc écoutez on va bien voir, je vais tester ça maintenant mais je suis pas sûre de kiffer. Oh toujours j'ouvre ma bouche avant de tester là. Bref j'aurais dû me taire parce que la couleur déjà est magnifique. Je sais pas si vous allez voir, je vais estomper évidemment. Le satiné, l'irisé ne se voit pas du tout. Alors je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe mais en tout cas ça donne un léger léger glow, un petit peu lumineux. Mais c'est vraiment ultra naturel. Juste dis-moi si ça sent un truc. Ouais ça sent un truc. Ça sent un truc mais quoi ? Pas du mon oeil. La banane. T'as regardé. Je te jure l'avis de ma mère que non. Bah t'as bien vu que j'ai pas ouvert les yeux. Donc ça sent la banane c'est ça, c'est la banane. Pour le blush je vais utiliser le duo blush. Donc celui-ci c'est le blush duo. Pareil que pour le bronzer je suis pas ultra fan des blushs irisés. Ça dépend en fait quand t'as des boutons ça fait tout ressortir. Là ça va. Encore une fois, vous voyez c'est joli mais c'est pas irisé comme dans la palette. Mais alors rien à voir. Dans la palette ça me parait vraiment satiné et sur la peau c'est plutôt mat. Par contre la couleur je me suis dit... Et en fait trop belle. Magnifique j'adore. Donc voilà où on en est pour les produits teints. Pour l'instant il n'y a pas de flop ce qui est très étrange. Auréa qui râle pas. Cette palette c'est la palette de fard à paupières. Sparkling, pinaypeau. Au doigt je vais prendre la couleur chair ici qui est mat pour mettre sur toute ma paupière mobile comme ça. Ça me fera déjà une petite base poudrée. C'est ultra fin, vraiment c'est super fin en tout cas au doigt. Je vais prendre ce petit fard là. C'est un marron ici, un peu clair, un peu chaud. Je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Mais vous savez je vais encore un peu tricher et aller plus haut que mon vrai creux de paupière. Évidemment que la même chose de l'autre côté, c'est toujours mieux. La symétrie, ouais, ouais, la symétrie. Je crois qu'il faut que j'aille me refaire un café. Ensuite je vais prendre le marron un petit peu plus foncé juste ici. Et je vais venir vraiment insister dans mon creux de paupière. pour essayer de cut-criser légèrement. Cut-criser. Oh, tais-toi, tu dis n'importe quoi ! Sous mon arcade sourcilière, pour terminer un petit peu le fondu, je vais venir prendre le même fard que tout à l'heure, le fard crème. Alors au pinceau, il est quand même moins pigmenté qu'au doigt. Bon après ça c'est comme tous les fards, j'allais vous dire. Je trouve que ce fard il floute. C'est vraiment trop beau, j'aime trop. I love it ! Et pour aller avec mon eau, qui est très gold, je vais venir prendre le fard à paupières Lemon Zest, qui est un doré, je pense que vous le verrez. Je vais venir appliquer ça sur ma paupière mobile. Je n'ai pas mis de base, je veux vraiment voir ce que ça va donner. Ok, alors c'est pas aussi pigmenté que je l'espérais, je ne vais pas vous mentir. C'est un peu transparent. Je pense que je vais plus les considérer comme des top coats de fards, si je veux rajouter des paillettes, que comme un fard à part entière, parce que, ouais, il est un peu transparent. Alors je vais voir, je vais essayer de mettre une deuxième couche. Je vais mettre une deuxième couche. Oh, je suis trop déçue, parce que du coup, ça ne fait pas un effet cut crease. C'est trop transparent. Non, ça ne va pas. Ah non, ça ne va pas. Ah non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas du tout. Par contre, le pinceau, je l'aime bien. Je vais rester comme ça pour essayer que ça ne file pas. Il est vraiment bien, parce que je trouve qu'on peut être très précis avec. Donc ça, c'est cool. Et je vous parle comme ça, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas défoncée. Je n'ai pas attendu que ce soit bien sec la première couche. J'ai voulu direct mettre la deuxième couche. Et du coup, la deuxième a déplacé la première. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut que je recommence. Je vais vraiment tapoter. Si vous avez ces fards, je vous conseille vraiment de tapoter et pas de faire glisser la matière, parce que c'est là que tout s'en va. Et maintenant, j'attends que ça sèche. Alors là, si je peux être très honnête avec vous, ça me pique. Ça me pique les paupières. Ça fait quelques minutes que je laisse sécher le fard à paupières. Je n'ai pas regardé ce que ça a donné. Donc je vais le découvrir avec vous. Premier point, les paillettes tombent un peu. Deuxième point, ça n'est pas homogène. Il y a des zones où c'est beaucoup plus intense que d'autres zones. Là au milieu, c'est moins intense. Troisième point, j'ai l'impression que ça va filer. Je vous dirai de toute façon encore une fois ici. Quatrième point, ça pique. Franchement, je trouve que ça pique. Je n'ai pas les yeux ultra sensibles. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, ça pique. Pour moi, ces fards ne sont pas validés tout simplement parce que ce n'est pas un fard à paupières à proprement parler. Ce n'est pas assez pigmenté en fait. Je vais reprendre la palette et je vais prendre ce fard ici qui est magnifique. C'est le Yum Yum. Il est un peu crémeux. J'adore. Je pense que vous le verrez ici. C'est un champagne. Je vais venir appliquer ça en coin interne. Je vais prendre le marron foncé de tout à l'heure que je vais venir appliquer en ras de cils inférieur. La palette, par contre, je survalide. C'est un top pour moi. J'adore. Elle est magnifique. Et par-dessus, je vais quand même appliquer des petites paillettes cette fois-ci. Comme j'ai mis un fard, je pense que ça sera plus pigmenté. C'est histoire d'avoir une petite touche de paillettes aussi en dessous. Ça, c'est la teinte Citrus Mistress. Ok. Maintenant, je vais passer à l'highlighter. J'aimerais me mettre du mascara à la toute fin. Celui-ci, il est magnifique. Donc, ça a bien secoué avant d'utiliser. Cette teinte-là, c'est la Pina Colada. Et alors, putain. Oh, pardon. Sorry, mais elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Je l'avais utilisée à Los Angeles. Je ne sais pas si vous le verrez, mais... Mais c'est magnifique. Je vais venir la prendre au pinceau, la travailler comme ça. Et... Oh là là. J'espère que vous verrez bien. C'est magnifique. Oh là là. Oh, cet highlighter, ça, c'est un top. Ça fait un glow effet mouillé. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est trop beau. Je vais attendre que ça sèche. Et je mettrai par-dessus celui-ci que j'ai utilisé tout à l'heure. Vous savez, pour le bronzer, là, je vais utiliser l'illuminateur. Et tant qu'à faire, je vais aussi utiliser celui-ci. C'est le Pink Lemonade. Enfin, c'est la teinte Pink Lemonade. C'est un illuminateur stick. Et là, je vais l'utiliser plutôt pour mon nez. Il ne reste pas beaucoup de place là à éliminer. C'est un doré. Je ne sais pas si vous verrez. Avec de légères paillettes rosées. Vous savez, selon la lumière, on ne sait pas s'il est rose ou doré. J'adore ce genre d'effet. Alors, par contre... Là, j'ai grave la mort. Ça m'a enlevé tout mon fond de teint. En l'appliquant avec l'applicateur, du coup, ça a viré le fond de teint en dessous. Non ! Pourquoi tant de haine ? Donc là, je vais en prendre l'illuminateur poudre. Et je vais venir en tapoter par-dessus pour un glow maximal. Pour les lèvres, j'ai décidé d'utiliser cette teinte. Oui, je sais, je suis assez dure. Parce que là, vraiment, les teintes roncées, c'est quand même hyper galère. Surtout que là, c'est un brillant à lèvres. Donc, je pense que c'est une espèce de gloss. C'est la teinte Who Gives a Fig ? J'allais dire Oh Fuck you ! C'est un violet qui est super beau. Il a l'air très pigmenté. Oh ! Je vais vite aller mettre du mascara parce que là, c'est bizarre. Mais je suis trop agréablement surprise. Parce que ce genre de couleur, c'est quand même hyper compliqué à formuler et à faire. Souvent, c'est pas opaque partout, etc. Ou c'est pas assez pigmenté. Et là, pour le coup, ils sont vraiment pigmentés. Ces gloss, je les aime beaucoup. Cette collection touti-frouti de Too Faced, qu'est-ce que j'en pense ? Pour moi, il y a des tops, il y a des flops. Je vais vous les dire maintenant. Comme ça, si vous avez envie de craquer, vous saurez vers quoi vous tourner. Si on a sensiblement les mêmes avis sur d'autres produits. Le premier top, pour moi, c'est cette palette de fard à paupières. Celle-ci, elle est juste magnifique. Franchement, je la trouve bien faite. Les couleurs sont jolies. On peut vraiment se faire plein de maquillages différents. Ils sont ultra agréables à travailler. Pas poudreux, pigmentés, faciles à estomper. Vraiment, pour moi, c'est un top. Et vous ne pouvez pas passer à côté. Un autre top, et je n'y aurais jamais cru, mais c'est cette petite palette avec l'highlighter et le bronzer satiné. Franchement, magnifique. Le bronze est vraiment super joli. L'highlighter aussi. Donc, au niveau du teint, ils ont quand même pas mal géré sur cette collection. Et franchement, vous le savez, je suis totalement transparente avec vous. Ce produit, ce n'est pas celui qui me faisait le plus envie. Et jamais je ne me serais dit, il va finir dans mes tops. Et pourtant, encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes. Donc, voilà, petit top. Dernier top, et ça, c'est un top de toute façon depuis Los Angeles. C'est Gouttes Illuminatrices. Franchement, s'il y a un produit vraiment que je vous conseille dans toute la collection touti-pouti, c'est celui-ci. En plus, il en faut vraiment très très peu. Donc, je pense que niveau rapport qualité-prix, on y est. C'est un effet glow, paillettes, et en même temps effet mouillé. Le genre d'highlighter que j'adore par-dessus tout. En produit, oui, bon, faut voir. Ils sont bien, mais je pense qu'il y a mieux dans d'autres marques. C'est un peu la catégorie save your money. Genre, ok, ils sont bien, mais il doit y avoir mieux ailleurs pour moins cher. La poudre, qui est quand même très très bien, la poudre matifiante. Elle floute les pores, elle fixe et tout. Franchement, c'est un vrai coup de cœur, mais bon, je pense quand même qu'il y a beaucoup moins cher sur le marché pour le même résultat. Et les gloss qui sont, c'est vrai, bien pigmentés, bien opaques. Les couleurs, les teintes sont magnifiques. La technologie du produit, si je puis dire, n'est pas non plus ouf. Enfin, je veux dire, c'est un gloss, quoi. Donc, pour moi, on peut peut-être trouver moins cher ailleurs. Et dans les flops, forcément, les fards à paupières pailletés, qui sont quand même très jolis. C'est beau, mais je m'attendais vraiment à mieux de la part de Too Faced. Je pensais que ça serait vraiment opaque de ouf. C'est joli et en top coat, ça doit être encore mieux. Mais 23 euros pour ça, je suis pas d'accord. Too Faced, c'est beaucoup trop cher. Et ce flop, j'aurais jamais cru, parce que les highlighters chez Too Faced, c'est pour moi, ils font partie des meilleurs. Mais le fait que ce soit en stick, et bien moi, ça m'a enlevé tout mon fond de teint en dessous. C'est trop dommage, parce que le gloss, sinon, est très joli. Alors sinon, après, il faut le travailler sur la main et après au pinceau. Mais ce qui est cool avec les sticks, c'est que justement, ça fait gagner du temps. Tu le mets, tu l'estompes et basta. Et là, ça m'a fait déplacer mon produit, donc non ! Et bien voilà, c'est tout. On a fini ce crash test, ce revu tutti frutti de chez Too Faced. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que mon avis vous a intéressé, parce que c'est quand même le but, si ça vous intéresse pas, c'est un peu relou. Dites-moi si vous, vous avez testé des produits et votre avis, surtout dans les commentaires. J'ai pas glorié les commentaires qui parlent de la collection. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut. On s'abonne et on met la petite cloche. L'abonnement, la petite cloche, l'abonnement, la petite cloche. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Twitter, où je suis la plus active. Twitter, mon réseau préféré au monde. Et Instagram, et Snapchat, et mon rip dans la barre d'infos. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao !